Un candidat en campagne, en l'occurrence une candidate, Mathilde Tastavi de Renaissance pour les élections législatives de la 6ème circonscription de l'Hérault, en visite au marché de la Devese à Béziers, mais aussi sur les Berges de l'Orbe à Sérignan à l'occasion d'un nettoyage citoyen organisé notamment par Project Restu Océane et aux Orpelières pour la fête de la nature et la réhabilitation de l'antimusée virtuel, de l'artiste Dado et de ses oeuvres. La candidate a pu se livrer sur ce moment de campagne. On voit mieux le territoire de là ? Oui, on voit mieux le territoire, on se dit chaque fois qu'il est plus beau, c'est vraiment un endroit fantastique, un site fantastique et depuis ce belvédère effectivement on voit la mer et tout le travail qui est fait finalement pour préserver la biodiversité, le patrimoine naturel et en lien avec le patrimoine culturel, donc c'est un beau mélange. On était ici pour la fête de la nature sur le site des Orpelières, on a vu quelques associations qui sont engagées sur la permaculture, on a même planté des radis sur la protection des abeilles et sur la protection des oiseaux. C'est un très beau projet mené par l'agglo précédente, donc il y a eu l'installation, l'aménagement de ce site, le réaménagement du port de Valras, le port de Sérignan, il y avait un engagement pour le réaménager et que le nouveau président de l'agglo n'a pas voulu finalement porter au bout ce projet. Donc c'est regrettable parce qu'il y avait une vraie continuité entre le site des Orpelières, le port de Valras et le port de Sérignan et donc à la fois un flux touristique à développer mais encore une fois toujours en lien avec le territoire, la préservation de la biodiversité. Voilà, on a un beau territoire, on a beaucoup de choses à faire ici. La matinée se termine par le célèbre tractage au marché de la Devese et rencontre avec les commerçants et visiteurs. Mathilde, on est au Halle de la Méditerranée, c'est un peu le périple, voir l'épilogue de cette matinée, on a un peu sué sur la longueur, c'est dur. C'est ça une campagne ? C'est ça une campagne, c'est beaucoup d'énergie, beaucoup de rencontres et en fait c'est surtout des moments assez incroyables humainement, où on échange avec les gens, où on arrive à créer un contact qui permet de nous nourrir pour essayer de les servir au mieux. Parce que c'est ça je crois, en tout cas c'est ma façon à moi de voir le métier de députée, c'est-à-dire d'être une députée de terrain, au contact, d'aborder tous les sujets. On a été ce matin voir le projet Rescue Océan, où ils ramassaient des déchets fondamentales évidemment pour la préservation de l'environnement. On a été sur le site des Orpelières, là aussi un très très beau projet pour le développement de la biodiversité et la protection de l'environnement. Et aussi d'ailleurs qui a un aspect culturel intéressant. Et en fin de matinée au Halle de la Méditerranée ici, pour faire le tractage finalement dans les marchés, qui sont des moments là aussi très enthousiasmants de partage. Voilà, je crois qu'il y a beaucoup à faire pour cette ville, pour ce quartier, pour le territoire, pour le Biterran en général. Et donc c'est de l'énergie qu'il faut, de la force de conviction aussi, du courage, du travail, du travail et encore du travail. Les élections législatives pour élire nos députés auront lieu les 12 et 19 juin prochains.